Musique de générique 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 Ça fait 10 fois que j'ai dit non, essayez de roncer vite. Bon allez, je s'en fous, je vais avancer plus vite que ça. Faites pas chier. Mais le problème, c'est, il faut aller où, là ? Je vais dire, ok, c'est bien, là, il y a des trucs qui bougent. Il y a un, on s'est tiré de suite partout, mais il faut aller où ? Vous savez quoi ? Casser les coups, mais vas-y, transforme-toi, là ! Vas-y, cassez-vous. Ah, là, t'es trop loin, par contre. Ah, c'est là-bas, putain, il y a tapis roulant. Il fallait le voir. Ça fait toujours plaisir, ça va que je n'ai pas non plus des souvenirs parfaits toujours. Putain, mais ça m'énerve. Scorpion, elle est à con, là. Putain, mais sérieux, il y a un tir à retardement, le truc, quoi, c'est abusé. Parce que moi, j'essaye quand même d'avoir de bons réflexes à ce jeu, là, quand même. Mais, là, c'est la manette qui n'a pas de réflexes, quoi. Ok, bon, on semble s'être débarrassé des ennemis. Enfin, on remarque quand même que ça devient légèrement plus dur. On va voir se moquer nul. Non, mais ouais, ça devient quand même un peu plus dur à partir de là. On va dire que le moment où on rencontre crew, c'est un peu un palier dans le jeu. On va dire que c'est un peu fini, le début du jeu didacticiel. On pourrait dire ça comme ça. J'ai vu un orbe. J'ai chopé les connards, là, voilà. Donc, ils sont quand même assez bien cachés. On le voyait bien, mais... Je vais dire, contrairement à Jack 1, où ils étaient en plein milieu. Et je vais reprendre l'expression de Pau. Je ne sais pas si vous connaissez, il fait exactement un... Exactement. Pourquoi j'ai exactement ? Je ne sais pas. Il fait également, pardon, un let's play sur Jack 2. Et puis, je vais l'approuver sur ce point-là. Dans Jack 1, c'est limite les orbes, ils nous traçaient le chemin. On pouvait... D'ailleurs, je me mettrai le lien de sa chaîne à Pau dans la description. Ouais, les orbes qui nous traçaient le chemin, carrément, dans Jack & Daxter, c'était... C'était impossible de les louper, quoi. Alors que là, ils nous les cachent, carrément. Donc, c'est encore une grosse différence qu'on a. Qui peut traduire également la difficulté du jeu. Même si bon, c'est pas... C'est pas ça qu'un jeu est dur, quand même. Faut déconner. Et là, on est à la fin, déjà. Ouais. C'est quelque chose, Jack ! C'est si pétarré ! Hé ! C'est vous, Vin ! Tu calmes ! Thorne nous envoie ! Ne approchez pas ! Écoutez, si on avait voulu vous tuer, on l'aurait déjà fait depuis longtemps. Oh ! Des alliés ! Oh, merci, mon Dieu ! Nous, alors, mais, où sont les renforts ? Euh... C'est nous. Quoi ? Que vous deux ? C'est donc tout ce que je vends, hein ? Je commence à me le demander aussi. Si vous voulez rester là et servir de repas aux Metalheads, ok. Daxter et moi, on s'en va avant que ces monstres ne débarquent. Donc ouais, un personnage assez drôle, hein. Parce que... Complètement taré. Euh... On peut vous leur parler, non ? Ouais. Eh, les gars, je voulais vous remercier. À la carrière, vous m'avez tiré du pétrin. Eh, merci à vous d'être un aussi mauvais tireur ! Ah oui, vraiment désolé. Oui, je suis un peu sur les nerfs ces derniers temps. Sur mes nerfs ? On n'avait pas remarqué. Ah ! Un Metalhead, là, derrière vous ! Où ça ? Où ça ? Où ? Qui ça ? Je rigole. Bien réagi, en tout cas. C'est pas drôle ! Ces Metalheads ont attaqué nos exploitations minières et nous allons être à court d'écho ! L'écho permet aux murs protecteurs de la ville de fonctionner. Et sans ces murs, eh bien, on peut faire nos prières ! Je leur réserve quelques surprises à ces Metalheads. Faites que les murs fonctionnent jusqu'à ce que le Sphinx trouve une solution. Mes relevés indiquent une chute du flux d'écho à la plateforme de forage. Encore un nid de Metalheads qui pompe de l'énergie ! Allez-y avec le téléporteur et détruisez tous les œufs de Metalheads que vous pourrez trouver ! Qu'est-ce que c'était bourré ? Par contre, je vais regarder combien de temps ça fait que je tente parce que... C'est vrai que j'ai fait pas mal de trucs, je crois. Attends, les deux secondes. J'ai commencé... Ah oui, quand même ! Ah ouais, putain, j'ai... Ouais, bon là, ça fait assez longtemps, ça fait presque une heure. Enfin, on attendait 23h45, ouais, ça fait pas moins de 50 minutes, donc ouais, je vais vous laisser là. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, il sera plus long que prévu, en tout cas. Bah, voilà, donc la prochaine fois, donc on ira... Bon, je pense qu'on fera directement cette mission, hein, détruire les œufs de Metalheads. Et puis voilà, allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada